... Ariane Mansoury, je travaille comme consultante dans le domaine des biotech. J'avais une question pour André Choulika. Je n'avais pas réalisé que Selectis, il s'en était fallu de peu que la société soit fondée à Cambridge, si j'ai bien compris. Initialement, c'était le plan, oui. Est-ce qu'a posteriori, il y a quand même eu des atouts autres que simplement la pression de Pasteur, de la France, par rapport aux Etats-Unis ? Parce que j'ai vu beaucoup plus ce chemin inverse. Des gens qui se trouvent en Europe et qui finalement partent monter leur société aux Etats-Unis. Il faut se remettre dans le contexte. Alors, en 1999, on venait de gagner la Coupe du Monde. On était en pleine... le marché était bullish, je ne sais pas comment on dit ça, en pleine progression, c'est-à-dire une forte progression du marché. Et un truc particulier dont on ne se rend pas compte, c'est quand on est à l'étranger, aux Etats-Unis, même à Cambridge. Pour vous donner une idée, Cambridge, ça fait la taille du 16e arrondissement. Il y a 100 000 habitants à Cambridge. Le 16e, il y a 150 000 habitants. Capitalisation boursière des boîtes de Cambridge, 88 milliards de dollars. Capitalisation boursière de toutes les boîtes de biotech européennes, boîtes de biotech de Cambridge, de toutes les boîtes de biotech européennes, 16 milliards. Ça vous donne déjà une idée. Donc, il y a vraiment une très, très forte effervescence de création de boîtes. Et des grosses locomotives, Thief, Jamesheim, maintenant, c'est Sanofi, Millennium, Biogen, etc., qui sont en fait une sorte de fer de lance vertex, etc. Ce sont des fer de lance de Cambridge, en soi-même. Mais quand on est là-bas, on se rend compte d'un truc, c'est qu'en regardant la France de loin, ça reste quand même un pays assez attractif. Il se passait plein de choses en France. Moi, ça m'a donné envie de rentrer quand même. Il n'y a pas que le fait de la pression de Pasteur, de fonder en fait la société comme un essommage industriel de l'Institut Pasteur. Mais il y avait aussi un côté assez attractif de la France quand on est à l'extérieur, où il se passe effectivement beaucoup de choses. Il y a pas mal d'innovation. Et finalement, la France n'est pas un pays qui est rectif à l'innovation. C'est beaucoup plus un pays qui est difficile, où du moins les gens comptent un peu plus leurs investissements. Si on lève 10 millions d'euros ici, on l'enlève 100 millions aux Etats-Unis. C'est la grosse différence. Je n'avais pas vraiment conscience de ça au départ, mais je ne regrette pas d'être revenu.